Expansion de la chimie organique Les objectifs Connaître quelques dates importantes de l'histoire de la chimie organique Connaître les principaux constituants d'un composé organique Décrire les différentes sortes de liaisons que peut faire un atome de carbone en utilisant les règles de l'octet et de dué Savoir que la chimie organique est omniprésente dans la vie courante Histoire de la chimie organique Objectif Connaître quelques dates importantes dans l'évolution de la chimie organique Depuis très longtemps, l'homme s'intéressa à la matière organique Dont l'existence était expliquée par la théorie dite force vitale Qui disait que les molécules organiques ne pouvaient être élaborées que par des êtres vivants En 1822, Waller synthétisa une substance organique appelée urée Et cela constitua une vraie révolution dans l'histoire de la chimie organique A la fin du 19e siècle, le chimiste français Bertrand ruina définitivement la théorie de la force vitale En multipliant les synthèses de composés organiques comme le méthanol, l'éthanol et l'éthylène A partir de corps minéraux On lui doit notamment la synthèse totale C'est-à-dire la synthèse à partir du corps simple de l'acétylène C2H2 en 1863 Grâce aux nouvelles techniques d'analyse des molécules Et à l'apparition de la théorie quantique La chimie organique a connu un essor considérable au début du 20e siècle Les dates suivantes sont très importantes dans cette phase En 1902, synthèse du glycide par le chimiste allemand Emil Fischer En 1929, synthèse de certains constituants de l'hémoglobine par le chimiste allemand Hans Fischer En 1953, détermination de la structure de la molécule d'ADN par le chimiste anglais Francis Crick En 1965, synthèse de la cortisone par le chimiste américain Woodward Et qui en doit aussi la synthèse de la vitamine B12 en 1973 En 1985, synthèse du filerène par le chimiste anglais Crotto Actuellement, les chimistes sont capables d'élaborer des composés organiques ayant des propriétés données Selon les besoins tels que les polymères et les fibres de carbone, etc. De façon générale, la chimie organique est la chimie des composés d'origine naturelle ou synthétique qui contient l'élément carbone On exclut de la chimie organique les deux formes cristallines du carbone, le diamant et le graphite Ainsi que certains de ses dérivés comme les oxydes de carbone CO2 et CO Ou encore les carbonates comme carbonate de calcium Quelles sont les ressources naturelles des composés organiques ? Parmi ces ressources, on trouve la photosynthèse Les végétaux et certains bactéries utilisent le dioxyde de carbone et l'eau pour synthétiser des molécules organiques simples Ces réactions complexes se font grâce à l'énergie lumineuse via un pigment nommé chlorophylle C'est la photosynthèse Synthèse biochimique A partir des molécules simples obtenues par photosynthèse Les plantes synthétisent des molécules complexes nécessaires à leur développement Tels que les protéines et les vitamines Par contre, l'homme et les animaux puissent leurs molécules organiques indispensables à leur croissance dans l'alimentation Ils transforment alors les nutritions en nouvelles molécules Ces multiples transformations réalisées par les animaux et les végétaux constituent des synthèses biochimiques Hydrocarbures fossiles Les hydrocarbures fossiles, pétrole et gaz naturel constituent la principale source de la matière première de l'industrie de la chimie organique Le pétrole et le gaz naturel se trouvant dans le sous-sol terrestre résultent de la transformation très lente subie par les restes de matières organiques d'origine végétale et animale qui ont fermenté pendant des dizaines de millions d'années sous l'action de la chaleur, la pression et certaines bactéries La grande majorité du pétrole et du gaz naturel extrait constituent des hydrocarbures dont les molécules sont formées seulement d'atomes de carbone et d'hydrogène Généralement, le gaz naturel extrait d'un puits est constitué essentiellement d'un type d'hydrocarbures tel que le méthane Par exemple, le pétrole est un mélange de plusieurs molécules organiques qu'il faut séparer par des techniques spéciales Pour cela, on utilise des tours de distillation fractionnées Notons que le raffinage du pétrole dans ces tours ne permet pas de séparer parfaitement les composés organiques mais permet l'obtention des groupes de composés dont les molécules contiennent des nombres de carbone voisins et de températures de vaporisation voisines Le carbone, élément principal dans les composés organiques Le composé organique contient toujours l'élément chimique carbone et presque toujours l'élément hydrogène On y trouve fréquemment les éléments oxygène et plus rarement les éléments soufre, phosphore et autres Les composés organiques sont innombrables et se comptent en dizaines de millions et se présentent généralement sous forme de molécules Nombre de liaisons equivalents formés par les atomes dans les composés organiques L'atome de carbone a pour numéro atomique Z égale à 6 Sa structure électronique est K2L4 Chaque atome de carbone a donc 4 électrons sur sa couche externe Elle est donc tétravalente Selon la règle de l'octet, l'atome de carbone cherche à acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche qui le suit, c'est le niant Pour cela, l'atome de carbone forme 4 liaisons equivalents et se trouve ainsi entourée de 4 doublés liants Cette tétravalence a été proposée par Kekulé en 1858 Le tableau ci-contre récapitule le nombre de liaisons formés par les atomes des éléments chimiques les plus fréquents en chimie organique ainsi que leurs structures électroniques à part l'hydrogène qui obéit à la règle de Dué tous les autres atomes obéissent à la règle de l'octet Liaisons possibles de l'atome de carbone avec ses voisins Grâce à sa tétravalence, l'atome de carbone peut faire 4 liaisons equivalents avec ses voisins Elle existe 4 configurations possibles 4 liaisons equivalents simples Dans le cas de l'atome de carbone, il y a 4 atomes voisins par des liaisons equivalents simples On dit qu'elle est tétragonale C'est le cas de la molécule de méthane La géométrie autour de l'atome du carbone est alors tétrahydrique La molécule a la forme d'un tétrahydre régulier dont le centre est occupé par l'atome de carbone Et ses 4 sommets sont occupés par les atomes d'hydrogène L'angle entre deux liaisons est voisine de 109 degrés Deux liaisons simples et une liaison double Dans une molécule telle que le méthane, l'atome de carbone a deux liaisons simples avec deux atomes d'hydrogène et une liaison double avec un atome d'oxygène La géométrie autour de l'atome de carbone est trigonale plane Les trois liaisons forment un triangle et sont dans le même plan L'angle entre deux liaisons est voisin de 120 degrés Une liaison simple et une liaison triple Dans une molécule telle que l'acétylène, C2H2 Chaque atome de carbone a une liaison simple avec un atome d'hydrogène et une liaison triple avec l'autre atome de carbone La géométrie autour de l'atome de carbone est linéaire Dans ce cas, la molécule est linéaire L'angle entre deux liaisons est de 180 degrés Deux liaisons equivalentes doubles Dans une molécule telle que le dioxyde de carbone, C2H2 Chaque atome de carbone forme une liaison equivalente double avec un atome d'oxygène et une autre liaison equivalente double avec l'autre atome d'oxygène La géométrie autour de l'atome de carbone est linéaire Omniprésence de la chimie organique En plus des composés organiques issus de la nature Chaque année, plusieurs milliers d'espèces nouvelles sont synthétisées En classe, les secteurs de la chimie organique selon les produits formés Dérivés du pétrole Chimie lourde Ce sont les produits issus essentiellement de la pétrochimie Tels que les matières plastiques et caoutchouc synthétique C'est une production qui se fait en grande quantité et en peu d'étapes Les principales molécules issues de pétrole Et utilisées comme matières premières dans cette chimie sont l'éthylène, le propylène, le benzène et l'éthanol Parfums et produits de beauté Chimie des spécialités Le domaine des parfums et des produits de beauté est parmi les domaines où la chimie organique est très active C'est la chimie fine qui élabore des molécules complexes par des réactions chimiques en plusieurs étapes Le coût de ces synthèses et extractions peut être très coûteux Dans cette chimie, on peut aussi regrouper des substances à usage spécifique telles que les détergents, les peintures, les insecticides et autres Pharmacie chimie fine A travers des réactions multiples et complexes Les principes actifs des médicaments sont élaborés puis mélangés à d'autres additifs pour les rendre assimilables par les consommateurs Rappel de l'essentiel de cette leçon La chimie organique La chimie organique regroupe des composés organiques naturels et synthétiques Le carbone est l'élément chimique principal des composés organiques La photosynthèse, les synthèses biochimiques et les hydrocarbures fossiles représentent les principales ressources naturelles des composés organiques La chimie organique est omniprésente dans la vie courante La structure spatiale autour de l'atome de carbone La structure spatiale autour de l'atome de carbone prend l'une des trois formes suivantes Formes linéaires Si le carbone a deux doubles liaisons ou bien si le carbone forme une triple liaison et une simple liaison Ou bien une forme trigonale plane Si le carbone est engagé dans trois liaisons Une est double Deux autres sont simples Ou bien une forme tétrahydrique Si le carbone forme quatre liaisons simples On y présente de la chimie organique La chimie organique industrielle est présente dans presque tous les secteurs vitaux de la vie Chimie lourde Chimie des spécialités Chimie fine ... Je vais essayer de regarder la chimie organique Et je vais t'enverter la chimie organique En plus de vidéos On y présente la chimie organique On se présente les maladies Où les condenses En plus d'en plus Les émergues Les émergues Les émergues Abonnez-vous !